... Oui, nous sommes toujours depuis la Foire internationale avec, vous le voyez, Isayo Hamada. Elle est maître de kimono. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, approchez-vous Isayo Hamada, je vous en prie. Pourquoi ? Tout simplement parce que le Japon est invité ici avec une magnifique exposition à l'occasion de cette Foire internationale. Et bien évidemment, lorsqu'on entend Japon, on pense kimono, mais le kimono, ce n'est pas uniquement qu'un vêtement. C'est toute une histoire. Et nous allons en parler avec vous, Isayo Hamada. Je vous en prie, approchez-vous. Voilà, approchez-vous avec le salut japonais qui va bien. Merci beaucoup, installez-vous. Et à vos côtés, il y a Junko Sakurai. Bonsoir. Bonsoir. C'est vous qui allez traduire effectivement les propos d'Isayo Hamada. Et dans un instant, nous aurons également une envoyée spéciale, Jeanne Kanka. qui est allé pour nous au Japon. Allez, plutôt pour faire vrai, elle est allé pour nous visiter l'exposition au Japon ici à la Foire. Isayo Hamada, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, vous êtes maître de kimono. Qu'est-ce que c'est ? Maître de kimono, c'est-à-dire quoi ? Kimono-sensei, c'est-à-dire quoi ? Kimono-sensei, c'est-à-dire qu'on a fait un peu de vieux, mais très joli, voilà. Donc, le kimono, c'est un vêtement que l'on porte encore aujourd'hui, couramment, régulièrement au Japon ? Il y a de plus en plus, il y a des filles qui s'habillent, qui essaient de s'habiller en kimono. Il y a de plus en plus. Qui essaient ? Pourquoi ? Parce que c'est compliqué. C'est un peu compliqué, oui. Moi, je ne sais pas faire. Vous, par exemple, Njunko Sakurai, vous n'avez jamais mis de kimono ? Ah, si, quand même. Quand même ? Oui, quand même. Alors, les kimonos, très faciles, ça s'appelle yukata. D'accord. Kimono quotidien, si vous voulez. Donc, ça, c'est un kimono, là, parce que c'est vrai que le kimono, on va en parler avec Isayu Hamada, bien évidemment. Il y a plusieurs types de kimonos. Et vous, vous avez pris le kimono classique, enfin, basique. Basique, oui, de quotidien, facile. Est-ce que c'est comme celui de la personne, parce qu'il y a une personne en kimono qu'on va demander de venir ? Venez, 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 voilà. A priori, ce n'était pas prévu, elle était juste là pour filmer un petit peu. Alors, je vous en prie, venez, venez, venez. D'accord, d'accord. Est-ce que c'est potentiellement ce genre de kimono, le kimono, on va dire, classique, c'est plutôt celui que porte madame ? Alors, je vais demander. Donc, il y a encore au Japon aujourd'hui, des jeunes filles même d'une vingtaine d'années qui sont habillées comme elles ? Donc, ça veut dire, on peut s'habiller comme ça au Japon, et on n'est pas regardé par les autres avec un oeil un peu étonné. C'est classique ? Comment ça marche au Japon ? Comme ça marche au Japon, les gens se sont en train de dire, les gens se sont en train de dire, ou est-ce que c'est un peu comme ça ? Prenez le micro, oui. Ah, ce n'était pas prévu. Ok, je sais, mais ce n'est pas grave. Allez-y, prenez le micro. C'est vrai qu'on n'est pas encore très, très habitué. Donc, il y a des gens qui regardent, waouh, c'est joli. Oui, parce que nous, ici en France, pour nous, le kimono, c'est un vêtement du Japon, mais classique d'il y a plusieurs siècles. Or, aujourd'hui encore, et Islayou Amada est là pour nous en parler, le kimono est un vêtement, alors pas quotidien, mais quand même beaucoup moins ancien qu'on l'imagine, nous. Qu'est-ce qui est important dans le kimono ? Parce que là, on voit bien quand même que vous avez plusieurs épaisseurs. Est-ce que ça a une signification, ces épaisseurs ? Et qu'est-ce qui est le plus beau quand on porte un kimono ? Un kimono, on a bien vu, il y a plusieurs fois, mais il y a un mot. Il y a un mot, il y a un mot. Il y a un mot, il y a un mot. Il y a un mot. Ah oui, en fait, pour être classique, on peut choisir plusieurs couches. On peut choisir la couleur, on peut modifier les couleurs, le motifs… voilà. Il y a un code dans le kimono, on met pas un kimono comme ça. Quels sont les codes essentiels ? En fait, ce qui est très important, c'est qu'il faut être bien à l'intérieur de la selle. C'est ça qui est bien en fait. Ça c'est essentiel. Donc il ne faut pas trop mettre la ceinture, il ne faut pas trop fermer trop fort, ça c'est essentiel. Et il y a un code aussi, c'est la droite sur la gauche ou la gauche sur la droite quand on ferme ? Les hommes peuvent aussi porter des kimonos, c'est ça ? Les hommes aussi peuvent porter des kimonos, c'est ça ? Bien sûr. Est-ce qu'il y a un symbole par rapport au kimono en fonction de l'étoffe, en fonction de plein de choses ? Est-ce qu'on peut déterminer une certaine classe sociale des personnes qui portent un kimono ? Est-ce que c'est structuré comme ça, symboliquement ? On est libre de s'habiller en kimono, n'importe qui on peut s'habiller bien sûr. Mais soit noble ou pauvre, ce n'est aucune importance. Et puis après, ça dépend des situations, on change le kimono tout simplement. D'accord. Alors ce qui est beau aussi dans le kimono, c'est le tissu, c'est effectivement les motifs qu'il y a sur le tissu. Ça aussi, ça raconte une histoire, c'est important. C'est très important, les motifs sont très très importants. Alors là, par exemple, on a vu tout à l'heure, vous, vous avez, c'est quoi ça ? Je crois que c'est un pont. Un pont ? Oui. Ça, c'est pour le festival, ou alors, mariage, des choses comme ça, on peut ça bien. D'accord. Et alors, la ceinture, la hibo, c'est ça que vous appelez ? Non. Attendez. Obi. Obi. Ibo, obi, bon. Non, ça n'a rien à voir. Et donc là, vous avez mis, alors, pour les jeunes, c'est un téléphone portable. Ça sert à tout. On peut mettre ce qu'on veut, en fait. Et vous, c'est éventail ? Déséventail, donc ? C'est quoi ? Ok. D'accord. Hop. Voilà. L'éventail qui va aussi avec le kimono. Oui. Donc, ça s'appelle Oggi. 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 D'accord. Donc là, vous êtes prête à marier, quoi, en fait, si j'ai bien compris. Je ne pense pas. Attendez. Oui. D'accord. Très bien. Parfait. Je vous le dis, on va revenir ensemble sur le kimono. Je vous le dis, il y a avec nous une envoyée spéciale s'appelle Jeanne Kankar. Elle vient tout droit du Japon. Je vous demande de bien vouloir accueillir Jeanne Kankar. Elle vient tout droit du Japon ou, plus précisément, de l'endroit où, effectivement, est installé le stand Japon, qui est donc l'invité, vous le savez, de cette foire. Merci beaucoup, Jeanne. Alors, vous avez visité pour nous, donc, ce stand. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Alors, mais comme vous l'avez très bien dit, c'est plus qu'une visite. C'est vraiment un voyage, une immersion dans la culture japonaise. Alors, les organisateurs, eux, ils ont eu pour but, ils ont vraiment voulu pousser l'immersion au maximum, en rentrer dans un voyage. Alors, vous allez rentrer, en fait, dans une exposition grand air nature où vous rentrez vraiment dans les quartiers de Tokyo. Alors, vous passez autant, vous allez arriver, par exemple, sur un côté un peu plus, on va dire, moyen âge avec les samouraïs. Et au fur et à mesure que vous rentrez, que vous découvrez ce paysage, vous allez rentrer et évoluer dans le temps et jusqu'à arriver aux jeux vidéo, à la télé, à la réalité virtuelle. Ah oui, c'est effectivement, du samouraï à la réalité virtuelle, ça fait un sacré voyage. Donc, il y a des kimonos, vous le dites ? Et puis, vous avez amené un petit cadeau aussi ? Alors oui, vous avez toutes sortes d'art. Donc, comme vous l'avez dit, il y a l'art des kimonos et il y a aussi l'art calligraphique. C'est ça. Donc, là, qu'est-ce qu'on peut lire ici ? On va le montrer. Est-ce qu'on voit bien ? Qu'est-ce qu'on voit à l'image ? Parce que là, pour vous qui regardez, ce n'est pas très net, en fait, ce qui est inscrit. On va demander à Junko Sakurai de bien vouloir nous dire ce qui est inscrit là-dessus. Alors, TV7, voilà. Oh ! Le hasard fait bien, c'est incroyable. C'est génial. Le hasard fait drôlement bien les choses. Donc, si vous avez un jour envie d'écrire TV7 en japonais... Non, c'est à l'inverse. Non, ça ne va pas, dans l'autre sens. Je maîtrise assez mal déjà. Oui. Je vais le faire dans le bon sens. Donc, c'est comme ça. Il y a vraiment plein d'art. Il y a vraiment plein de maîtres qui viennent nous apprendre à la fois à manger, à la fois à écrire, à la fois à vivre, en fait, comme les japonais. C'est vrai que tout au long de la visite, vous pouvez découvrir à la fois des photos, évidemment, des vidéos. Et vous pouvez aussi voir le thé. C'est vraiment que... Ah, le thé aussi. Le thé japonais. Le thé, le saké, le whisky japonais. La calligraphie, on a parlé, le whisky japonais avec modération. Vous en avez pour tous. Bien sûr. Mais vous en avez pour tous les goûts et surtout pour tous les âges. Vous avez aussi, évidemment, ça vous dit quelque chose, vous, les mangas japonais, les dessins animés japonais. Non, mais vous me prenez pour qui ? Je ne sais pas. One Piece, vous connaissez One Piece ? Bien sûr. Non. Bon, Goldorak. Oui. C'est peut-être un peu plus votre génération. Mais en tout cas, c'est... Bon, vous ne reviendrez plus, vous le savez, ça. C'est votre dernière apparition chez nous. Voilà. Donc, ce n'est pas grave. Mais vous avez vraiment tout pour faire un voyage au cœur du Japon. Et il y aura aussi... Je n'ose même pas le remontrer parce que je vais encore le mettre dans le mauvais sens. Mais donc, la calligraphie, on va en reparler prochainement sur TV7 à l'occasion d'une nouvelle soirée spéciale consacrée à la foire internationale. Est-ce que vous souhaiteriez, Issayo, qu'il y ait davantage de japonaises et de japonais qui y retrouvent le plaisir de porter comme ça un kimono ? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui portent un kimono comme ça ? Bien sûr. Je pense. Je pense. Oui. Bien sûr. Elle pense depuis toujours qu'elle souhaite que tous les gens qui portent le kimono au Japon, ça serait bien. Oui. Et il paraît qu'on est bien dans un kimono. En fait, ça a l'air très strict comme ça, mais il paraît qu'on est vraiment bien dans un kimono. À l'aise ? Il y a des gens qui vont dans un kimono. Oui. En kimono. Ça existe. Ah, bien voilà. Très bien. Pourquoi pas ? Pour relancer la mode. Absolument. Par rapport au kimono, est-ce que ça coûte cher ? Parce que c'est vrai qu'il y a de très, très beaux tissus. Est-ce que c'est un vêtement, entre guillemets, un peu cher au Japon encore ? Est-ce que c'est un kimono ? Est-ce que c'est un kimono ? Est-ce que c'est un kimono ? J'ai prévu que vous veniez. Mais enfin, vous nous avez effectivement présenté le kimono. Donc, avec, vous le voyez, l'art aussi de nouer, j'imagine, le obi. 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 Et donc ça, il faut le savoir, le nouer aussi, c'est particulier. Oui. Et puis, si j'ai bien compris, il vaut mieux avoir le obi, le nœud, derrière que devant. En principe, oui. Devant, c'est plutôt les geisha. Non, pas toujours. Alors, vous allez voir, il y a l'exposition de kimono, qu'elle a préparé là. Il y a quelques obis qui sont devant, noués devant. Alors, là aussi, c'est façon de s'habiller moderne. D'accord. OK. Donc, voilà. Vous pouvez être comme Isayu Hamada. Vous vous habillez quasiment tous les jours en kimono. Il y a celui d'apparat, on va dire, qu'on vient de voir. Et puis, il y a aussi celui un peu plus classique que certains jeunes portent encore aujourd'hui au Japon. Donc, merci d'être venu nous présenter le kimono. Merci à vous, Junko Sakurai. Merci beaucoup. Vous êtes, vous, entre Fukushima et Bordeaux ? Fukuoka. La ville du Japon. La ville de Bordeaux, c'est très important. Voilà. Et ça vous arrive régulièrement, bien évidemment, de travailler avec des Bordelais. D'où votre français parfait. Et vous faites aussi de la cuisine à domicile, c'est ça ? C'est ça. Cuisine japonaise à domicile. Cuisine japonaise à domicile. C'est ça. D'accord. On n'est pas obligé d'être en kimono pour manger japonais à domicile. Parce que je ne suis pas sûr que ça maille très bien, en fait. Bah... Je crois que vous ayez en essayé un. Il faudrait. Eh oui. Eh oui. Bon. Ça sera pour la prochaine fois. En tout cas, mettez-moi dans le bon sens, que je ne serai pas tout à fait ridicule. Voilà. Et voilà. Bah écoutez, voilà pour cette première soirée spéciale Foire internationale sur TV7. Rendez-vous demain pour de nouvelles aventures. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.